Salut tout le monde, c'est Ekeustel. Je viens de recevoir un colis de chez Dragon Link. Donc ce sont les nouveaux récepteurs nano qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Ici, oh oh. Donc on a, j'en ai commandé deux en fait. Donc ça ce sont les antennes. Comme d'habitude, des dipoles 433. Alors on va déballer ça ensemble. J'aime bien parce que l'emballage est toujours très particulier chez Dragon Link. C'est toujours emballé dans du papier, des papiers journaux ou bien des papiers de prospectus américains. Assez original. Wow, regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit récepteur nano de chez Dragon Link. Bon maintenant ce que je vais vous dire est très personnel. Dragon Link a toujours été leader sur le long range en 433 MHz. La promesse de ce récepteur, c'est des distances allant de 30 à 50 km. Ce produit est une réponse à TBS qui font beaucoup de marketing, beaucoup de bruit. Le récepteur Dragon Link nano permet de faire des distances beaucoup plus importantes que le récepteur nano de chez TBS. Alors sur le site de Dragon Link, vous avez donc plusieurs récepteurs. Et là on voit donc qu'il y a les nouveaux récepteurs qui viennent d'apparaître, les nano receivers. Donc il y a un modèle avec les antennes directement soudés dessus à 59 dollars. Et un autre modèle avec un connecteur. Et moi j'ai commandé ce modèle là. Donc avec le connecteur. Tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir mettre plusieurs antennes dessus. Donc les connecteurs sont des MM6 connecteurs. Pour les connaisseurs. Et vous voyez, sur ce visuel là, vous voyez, les trois versions du haut permettent de rajouter des antennes. Soit des antennes Dragon Link, soit des antennes que vous pouvez concevoir vous même en 433 MHz. Comme d'hab, chez Dragon Link, les antennes sont des antennes DIPOL 433 MHz. Et donc en fait il suffit de flaguer son antenne dessus. Voilà. Et vous mettez ça sur votre aile ou bien sur votre drone. Et puis c'est réglé. Alors, ça c'est le câble de données. Donc vous pouvez utiliser ce récepteur en S-Bus ou en PPM. Il conviendra d'avoir un autopilote pour pouvoir utiliser ce récepteur. Ici c'est le port USB pour les réglages du récepteur. Et là en fait c'est pour brancher, il me semble, un système de télémétrie avec le GPS. Je vais vous montrer autre chose. Hop, on va le peser. Donc il est donné à 6 g. Donc 4,44 si je rajoute le câble, 6,6. Voilà, 6,6 g. Et puis alors au niveau de la taille, c'est vraiment tout petit. Au niveau de la taille, il fait 16,86 mm sur 25 mm de longueur. Ok, autant dire que si on prend une pièce de 2 euros là. Vous voyez la taille que ça, c'est vraiment super petit. Je ne vais pas m'étendre sur le bind, mais sachez que c'est la même procédure que le récepteur micro. Donc exactement pareil. Donc, j'ai fait un test de distance avec cette plateforme qui est mon Ranger 757. Pour le test que je vais vous présenter dans quelques instants, j'ai donc monté mon Dragon Link en lieu et en place de mon LR9. Le Dragon Link est monté derrière avec l'antenne Dippol. Le brin vertical vers le haut, c'est le brin rayonnant. Le brin de réception horizontal pour la réception. Tout simplement, c'est monté provisoirement avec du scotch. Et j'ai fait des tests que je vais vous présenter maintenant. Donc voici les résultats de mon test entre le Dragon Link micro et le Dragon Link nano. J'ai effectué deux vols avec les mêmes waypoints que j'ai programmés entre ces deux récepteurs. La plateforme, c'était mon Ranger 757.3 que je vous ai montré tout à l'heure. Le Dragon Link l'émetteur, le V3, qui était réglé en 25 mW avec une antenne SRH 771. Donc, sur le waypoint 1, à 500 mètres, 70 mètres d'altitude, j'étais à 99. Puis, sur le waypoint 2, j'étais à 75 contre 77 pour le nano. Sur le waypoint 3, 61, 59. Sur le waypoint 4, à 3 000 mètres, j'étais à 45 contre 47 pour le nano. Sur le waypoint 5, j'étais à 25 contre 24 pour le nano. Au regard finalement des prix et du poids de ces deux récepteurs, je trouve que le Dragon Link nano s'en sort tout aussi bien, voire mieux que le Dragon Link micro. Juste pour la petite information, le jour où Dragon Link a mis ses récepteurs en vente, en une heure, il n'y en avait plus en stock. Donc, ma conclusion est simple, c'est un produit plus léger, moins cher, tout aussi performant que le récepteur précédent, micro, capable de faire du vrai long range. Vous pouvez adapter les antennes que vous voulez en 433, c'est un super produit que j'attendais. Voilà, en tout cas, si d'ici là, vous avez des questions ou des remarques, comme d'habitude, vous utilisez les commentaires. Le petit like, c'est toujours sympa en haut à droite. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et merci, bye.